Il ne faut pas que ce match gâche notre saison, sachant qu'on a fait une très belle saison. Mais au-delà du rugby où les résultats ont été très bons, on a surtout trouvé un groupe. Un groupe qui s'est attaché avec beaucoup de valeur et beaucoup d'amitié, ce qui nous a fait avancer. Après le premier match et étant le premier, je pense, contre l'Ombès, jamais on n'aurait cru que ça arrivait en quart de finale. C'est clair. Les valeurs ont été découvertes, apprenantes et voilà. Qu'est-ce que c'est débile ? Ils me font le tout comme à chaque fois. Après c'est un bon groupe pour nos copains qui ont beaucoup de valeur et des valeurs qui sont rares. Et tu t'es affirmé comme un des véritables leaders comme on va le dire. Je me suis affirmé, pas comme un leader, mais avec un groupe comme ça, c'est beaucoup plus facile. Avec un groupe comme ça, il y a 45 ou 50 mecs, il n'y a pas de leader. C'est beaucoup plus facile quand il y a des joueurs à côté de toi qui ont ces valeurs, qui ne lâchent jamais. Physiquement, on ne ressemble pas à grand-chose, mais on a du cœur. On a eu beaucoup de cœur et la preuve à n'est. On est arrivé quand même à un quart où on peut dire ce qu'il a né. C'est qu'en demi-saison, personne n'aurait cru. Quelle belle saison en tout cas. Très belle. Il ne faut pas que ce dernier match gâche tout, parce qu'il ne reflète pas l'année. On va retenir surtout l'ensemble de la saison. Cette série d'investibilité à Cazenave qui a fait très plaisir à tout le public. Et puis c'est ce groupe qui a évolué ensemble, qui a très bien évolué ensemble je dirais. Et qui s'est fait plaisir. Si au premier match de la saison, qu'on a perdu à Longbess, on aurait signé pour un quart de finale, on l'aurait tous fait. Donc voilà, on va retenir cette très belle saison. Et j'espère que beaucoup de joueurs vont remplir pour la saison prochaine et qu'on va remettre ça. On finit la saison sur ça, on est en quart. On aurait tous signé une saison pour être en quart. Au match à Longbess, personne n'aurait mis 10 centimes sur nous. Et on finit en quart finalement avec un effectif pas énorme. Donc on est au bout à un moment donné. On ne peut pas faire plus que tout le monde. On a une très bonne ambiance, une bande de copains. On aime bien être ensemble. On décompte tout le temps. On ne se prend jamais au sérieux. On a mis de se faire mal pour le copain qui est à côté. Donc ça nous fait avancer. Vous ne vous prenez pas au sérieux, mais vous faites du chose sérieusement quand même. Oui, oui, complètement. Quand il y a entraînement, c'est sérieux. Même si on rigole, quand on le fait en rigolant, c'est quand même sérieux. On travaille bien. On vit bien ensemble. Donc c'est le principal de bien vivre ensemble. C'est ce qu'on va retenir cette année encore. Oui, voilà. C'est très bien. Et après, je voudrais remercier tous les supporters qui sont venus aujourd'hui à 10h de août. C'est suivi. C'est très bien. Et c'est grâce à eux qu'on est là aussi. J'ai fini un peu comme ça. Mais bon, je crois qu'il faut faire le bilan de toute l'année. Et voilà. Je crois qu'en août, septembre, après qu'on a perdu les premiers matchs à l'OMBZ, on aurait signé de faire une saison comme ça. Voilà. Je crois que chaque année, on progresse. Cette année, on va jouer quart de finale. Mais après, je crois qu'il faut être auto-critique, chacun, pour ce qu'on a amélioré personnellement. Et après, collectivement, l'année prochaine. Voilà. Et après, j'espère que le groupe y reste, qu'on continue à grandir tous ensemble, comme club, comme équipe, et individualement surtout. Parce que si chacun grandit individualement, on va grandir collectivement aussi. Voilà. C'est toute saison où vous n'avez pas été seul non plus parce que... Qu'est-ce que vous avez été supporté, suivi, encouragé, les bénévoles se sont mis en quatre pour vous ? Ça aussi, ça compte, hein ? C'est énorme pour Wania, c'est énorme pour la ville. C'est tout. On fait tout, comme on dit en espagnol, tout à poumon, voilà. Et tout le monde travaille pour le club, pour les joueurs, pour qu'ils soient dans la meilleure performance possible pour les matchs. Et c'est vraiment énorme et il faut continuer dans cette perspective parce qu'on va arriver loin. On va arriver loin. On va arriver loin dans toutes les possibilités qu'on a. C'est une super belle aventure avec un super beau. On aurait vraiment aimé aller plus loin parce qu'on est une belle bande de cocaïens. Et oui, ouais, parce que c'est un super mec et c'est une belle aventure. Je ne sais pas encore de quoi demain sera fait. Malgré tout, je reste très nému. J'espère que ce groupe vivra encore longtemps. Et j'aurai toujours le style Wania dans le cœur. C'est sûr qu'il arrive, ça c'est certain. Quelle belle saison on vit quand même. Vraiment une super saison. Des super mecs, beaucoup d'interrogations au début de saison, après le premier match et tout. Personne n'est misé sur nous. Et finalement, au final, on fait une super super aventure. Donc c'est génial. L'aventure qu'il va falloir prolonger la saison prochaine. Donc le remonte d'emploi, de cette manière, il ne peut pas faire plus. Il ne peut faire que mieux. Donc voilà, une belle bande de copains, ça c'est sûr. Avec quoi ? Dans les jours qui viennent. Tu n'es pas limite d'âge encore ? Je suis vieux quand même. Mais pas suffisamment. On commence à avoir de l'âge quand même. Pas suffisamment, pas suffisamment vieux. Je pense que je suis là. Je ne peux pas réussir à ceux. Après avoir joué et partagé encore des vestiaires et des histoires. Ce qui fait qu'on est lié à Rouen. C'est beau dans la relation humaine. C'est clair. Donc voilà. Après, je fais tout. Je fais tout pour mettre la meilleure forme possible. Voilà. Tu fais la meilleure état d'esprit possible. Les meilleures connaissances possibles pour avoir un match. Tu vois. Tu veux le rendre autrement. Voilà. Par la saison comme ça. C'est une belle aventure qui s'arrête. Et une belle saison en Cheya. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme on dit les joueurs. En fait, le staff. J'ai mis des pattes. C'est sûr qu'en début de saison, on aurait tous signé pour une saison comme ça. Voilà. Donc la saison fut belle. C'est un beau moment. On partage. Avec les joueurs, avec les dirigeants, avec les supporters. On retiendra. Ce que je retiendrai surtout, c'est cette communion qu'il y a eu entre le joueur général et les supporters. Ça reste toujours un bon souvenir. Ça reste toujours un bon souvenir. Je suis régalé. J'ai l'impression d'avoir progressé dans tous les domaines. Je suis trop mêlé. Je suis arrivé ici en Fédéral 1 en ayant des craintes à mêler. C'est un maillot. Il est à toi le maillot. Il y a des craintes un peu et on a les papas qu'on a derrière en seconde ligne. C'était très bien. Et on fait une belle saison sportive aussi. On fait une très belle saison. Pas qu'humaine. On voulait. Apparemment, on ne devait jouer que le maintien. On a passé au Laurent en huitième. C'est que du bonheur maintenant. Même si on a perdu encore, c'était que du bonheur. Tout va bien. Même si on est déçu pour le match. C'est pas grave. Une saison incroyable. Le groupe est incroyable. Merci à tous. Pour rempenser aussi beaucoup aux supporters. A tous les dirigeants aussi, les bénévoles qui nous ont suivis. Que ce soit au match ou au repas du vendredi soir. C'était vraiment une saison incroyable. Des moments un peu cruels. C'est le rugby. On est tombé quand même face à une grosse équipe. On passe quand même une super saison. En espérant qu'il y en ait d'autres comme celle-là. Parce qu'on attend la prochaine maintenant. On attend la prochaine avec impatience. C'est un groupe incroyable. Avec un mélange de briscards et de jeunes pousses montantes. Et voilà. Comme on voit des mecs comme Mimir, comme Petit. Toujours donner la même manne. La même puissance de caractère. On a envie juste de les suivre. Mais on est venu. On est venu. On a pris du plaisir cette année. On a vu qu'on pouvait jouer et rivaliser contre de bonnes équipes. Et pour nous, on est en fin de course. Mais bon. C'est les aléas du jeu. Et voilà quoi. Et un long retour. Demain ça va payer parce qu'il y a le travail. Oui. Mais on va quand même dire que c'est une belle belle saison qu'on a fait. Oui. C'est une bonne saison. Malgré les pépins de chacun. J'ai fait qu'on est un bon groupe. J'englobe tout le monde. La baie. Ça va tourner. Ça reste un grand club. Mon grand club. Je ne le quitterai jamais. Alors à l'année prochaine. Et voilà. À l'année prochaine. Et merci encore aux supporters. On ne va rien regretter. On va savourer la saison qui s'est passée. Justement. Voilà. Et les joueurs sont méritants. On a essayé de bien travailler avec le staff. Les présidents. Pour mériter ce qu'on a aujourd'hui. Et ma foi, écoute, on ne va rien regretter. Parce que c'est quand même une belle saison qui s'est... Voilà. J'ai envie de dire ça. C'est normal une belle saison. Oui, oui. Écoute. Voilà. C'est le bilan qu'on pourra faire. Il faut qu'on se perçoive des qualités qu'on a. Les secteurs de jeu dans lesquels on est dominateurs. On arrive à faire les formes à ces secteurs-là. Et puis améliorer un peu d'autres secteurs. Qu'on a déjà bien avancé cette saison. Pour essayer d'avoir un jeu complet. Et allier, comme je t'avais dit, un préambule de cette saison. Et bien, performance et spectacle. Ça veut dire que tout ce travail qui a été fait cette année, cette saison, 16-17, il va se retrouver et améliorer en 17-18 ? Jamais rien n'est acquis. Parce que l'inter-saison va passer par là. J'espère qu'on gardera la plupart des joueurs. Et du coup, effectivement, en 17-18, on pourra repartir sur le bonheur. On peut savoir la plupart de l'effectif. Mais ça, je n'en doute pas. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite. Mais effectivement, après, si on arrive à se renforcer un petit peu, du coup, sans trop perdre le joueur, qu'il soit arrête, soit prendrait la décision de nous quitter. Ce que je ne pense pas. Mais bon, c'est jamais. Effectivement, ça ira plus vite à l'inter-saison. On ne sera pas obligé de reprendre comme à cette année à l'inter-saison avec les entraînements où on avait du mal à mettre en place notre système de jeu. On a douté en début de championnat, notamment à l'OMBES, sur les matchs à Niko. Et puis, finalement, on a réussi à regagner confiance et à faire la saison qu'on a réussi à faire. On aura, à mon avis, un temps d'avance en termes de confiance dans le système de jeu et dans le rapport de force et d'avoir notre non-point-faire. En tout cas, pour conclure, je crois me faire le porte-parole de tous les supporters. Ceux qui sont venus aussi aujourd'hui à Mâcon, on les a entendus. Merci à toi, Patrick. Merci à David aussi. Merci à Leni, à tout le staff. Et puis, merci à tous les joueurs. Il n'y a que ce mot. C'est un grand merci, on vous dit. Sans oublier les dirigeants, les bénévoles et les supporters. Franchement, moi, j'ai adoré la saison qu'on a faite en termes d'amalgame. Toutes les émotions qu'on a vécues, c'était super. Et je t'avoue que je pense encore à Clahuetta qui fait les repas, qui gagne ses matchs avant que nous on les joue. Et à chaque fois, les dimanches, on se tape dans la main et je lui dis bon match. Parce que le travail qu'ils font, les bénévoles, avant que nous on joue, ils gagnent en premier match. Et nous, on gagne le deuxième. Jusqu'à maintenant, ça sourit. Je les en félicite. Les supporters nous a gagné les demi-temps qui nous incombent. Président, quel est le sentiment qui vous anime ? Le sentiment qui m'anime, c'est qu'il y a eu une très belle saison. L'année prochaine, par contre ? Comme l'ont dit les joueurs quand ils ont fait le groupe. L'année prochaine, je vous prenais les détails. En rentrant de saison l'année dernière, de l'ombre, en septembre, on n'aurait pas cru ça. On est dans les huit meilleures équipes françaises de la Fédéral Une. Très belle saison. Il y a un groupe qui est en place. Je pense que pour l'an prochain, ils pourront encore se faire plaisir comme ils ont fait cette année. Surtout apporter beaucoup de plaisir à tout le monde, aux supporters, à la ville. Surtout aux bénévoles aussi, parce qu'il faut les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait cette année. Et voilà, on repart confiants pour la saison prochaine. Je ne suis pas inquiet. Et tout ça, c'est le résultat d'un gros travail qui a été fait de la part de vous deux, les présidents. De vous, Christian Ameyer et de Roland Bertrand. Je crois que vous vous sentez quelque part un petit peu récompensés. Oui, c'est une récompense, mais je dis que c'est une récompense pour tout un groupe. On a décidé de repartir comme tu le sais cette année avec Harvey Roland et les entraîneurs. Mais avant, on s'est bien assuré qu'on avait la trentaine ou quarantaine de bénévoles derrière nous pour tenir le club et faire tourner le club. C'est une machine qui avance. Je pense qu'elle va continuer à avancer pendant quelques temps encore. Il n'y a pas de soucis. Ça a ce qu'elle vaut mieux. On se voit. Merci.